0,905,82,905, il y a déjà un tiers de l'émission qui est passé, ça passe vite, effectivement, on enchaîne avec ce jeu aussi ? Ça c'est l'oracle G, qui est pour moi plus accessoire, mais comme parfois on me téléphone justement pour parler de la ligne privée en disant tiens, j'aimerais me lancer dans les cartes. Alors, forcément je montre la triade, les cartes italiennes, à mon avis il y a beaucoup moins de gens qui le pratiquent, mais l'oracle G, bien, c'est quelque chose qu'on peut bien pratiquer, et moi ce que j'aime, une particularité, ce sont les saisons, c'est une notion de temps, parce que quand on pose une question, c'est vrai qu'on pose sa question, tout va bien aller, etc., mais dans combien de temps ? C'est quelque chose qui revient très souvent. Donc on a des notions de temps qui sont là, la rose qui fleurit, on peut toujours se repérer à peu près avec le temps. Alors, je vais montrer d'autres cartes. A-t-on un adversaire redoutable ? Ça c'est une mauvaise carte, ça. Oui, c'est un serpent, c'est-à-dire que, est-ce que dans la famille, peut-être dans le travail, ou alors si c'est en amour, eh bien, vous avez un serpent à côté de vous, donc il est temps de se séparer, représenté par le verre brisé. Par contre, vous avez quelqu'un de très bien, vous aurez une belle élévation, pour faire route par exemple, eh bien en amour. Voilà, les cartes se suivent. Si vous avez ce genre de tirage, vous avez donc la pyramide qui permet de dire on s'élève, on brille sur une nouvelle situation. La route, on fait route donc sur des amours. Donc quand c'est une question amoureuse et que nous avons ce genre de tirage, et que je fais le détaillage comme ça, eh bien, on peut voir que c'est quelque chose de très positif. La bougie, tiens. La bougie, en fait, c'est une sorte de réflexion. On fait consumer la bougie. Donc, le temps que la bougie se consume, pendant ce temps-là, on est en train de réfléchir à une nouvelle situation. Donc, c'est pas une mauvaise carte, mais c'est une carte un peu aussi de temps assez lente. D'accord. Il faut de la patience. Oui. Allô, bonjour. Paulette, bienvenue. Quelle est votre date de naissance ? Alors, 22 du 1 en 1963. Que désirez-vous savoir, Paulette ? C'est souvent un problème qui revient en ce moment. Oui. Vous n'êtes pas la seule, mais non. Ça ne vous rassure pas, mais vous n'êtes pas la seule. Et en même temps, au niveau travail, voir s'il faut changer de travail ou s'il faut que je continue dans ce sens. En tout cas, la fameuse carte flottante, c'est le sacrifice. Donc, c'est sûr que des sacrifices, il y aura des sacrifices à faire. En tout cas, au niveau du travail, je vois un changement. Je vois une nouvelle fusion avec de l'amour. Donc, pour moi, il y a réellement un changement qui va arriver de façon assez imminente au niveau de votre travail. La fusion est là. Donc, la fusion, ça peut être en amour. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment sur le travail. Un nouvel amour du travail. Donc, quelque part, aller au travail d'une façon motivée pour pouvoir amasser quand même un peu d'argent. Alors, vous avez une clé de réussite sur les épreuves difficiles. Vous avez fait des erreurs dans votre vie, mais qui n'en a pas fait. Des bénédictions également. Et vous vous remettez en pardon. Donc, vous vous remettez en harmonie avec vous-même. Comme l'eau qui coule. Voilà. Comme un poisson dans l'eau. Vous avez l'âme qui est là. Le papyrus, très important, qui signifie un nouveau contrat. C'est assez rapide. Donc, plus ou moins, pour donner une notion de temps, je vois à peu près janvier, voire février. Je n'ai pas dit qu'avant, il n'y aura pas moyen de stabiliser tout petit peu quand même les factures de la fin du mois. Mais vous avez quand même des aspects positifs. Donc, on stabilise au départ. Et puis, on trouve un nouveau travail où les choses seront assez concrètes. Ça vous plaira. Et vous ne savez pas me dire dans quel niveau de travail, dans quel travail ? Malheureusement, sur antenne, non. Parce qu'il faudrait détailler d'autres cartes. Mais je suis à votre disposition, si vous le désirez, en privé. Voilà, Paulette. Ça va, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. 0905 82 905. Vous avez une question sentimentale, professionnelle, financière, familiale, sur la rentrée, sur l'école, de vos enfants. Bref, vous avez n'importe quelle question, sauf le médical-aide-juridique, 0905 82 905. L'écriture automatique, vous n'apportez plus d'exemples, dites donc. Ce n'est pas que je n'importe plus d'exemples. C'est parce que vous prenez souvent des congés qu'on n'est pas ensemble. Mais sinon, nos téléspectateurs voient souvent des exemples. Mais, encore une fois, c'est souvent répétitif parce que, bon, l'écriture automatique, comme je l'explique souvent, parfois il y a des personnes qui viennent à mon cabinet, qui disent, ah, je veux telle ou telle question, on fait une voyance, et puis je veux l'écriture automatique, et puis je veux de la voyance. Non, ça ne fonctionne pas comme ça parce que ça me demande une énergie surhumaine, vraiment. Après, je dors toute la journée. Donc, c'est quelque chose que je fais ou le matin, ou alors tard le soir parce que je me suis reposé de la journée, et on ne fait que de l'écriture automatique au moment où la personne vient. Donc, c'est deux choses tout à fait différentes. Les cartes et les ressentis au niveau d'une personne, c'est une chose, mais l'écriture automatique, c'en est une autre. Et donc, j'ai des exemples, mais depuis le temps maintenant, je pense quasiment deux ans que je suis à l'antenne, forcément, les exemples sont un peu essoufflés. Donc, de temps en temps, j'ai un nouvel exemple, puisque une nouvelle feuille a été écrite en écriture automatique, je la montre directement à l'antenne. D'accord. Mais ici, pour le moment, je ne dis pas, peut-être la prochaine émission, je peux remontrer d'anciens exemples, mais en l'occurrence, des nouveaux, il y en a beaucoup moins. Le message est passé. Ça vous fascine, ce que je raconte. Effectivement. Alors, l'écriture automatique, pour les gens qui nous regardent pour la première fois, c'est quoi ? C'est une main qui part comme ça, toute seule, dans le vide, et qui écrit ? Qui écrit des choses. Des dessins ? Oui, oui, des dessins. J'ai déjà eu des dessins. J'avais montré, lors d'une précédente émission, une dame, un visage d'une dame qui avait été dessinée. Ne me demandez pas c'est qui, j'en sais rien. J'avais dessiné le visage d'une dame en écriture automatique, et j'avais eu des messages, et même, bon, je ne la citerai pas, mais même une de nos collègues d'Astrovoyance est venue me voir, parce que quelqu'un était décédé dans sa famille, avait besoin peut-être d'un exercissement, et elle a pu l'avoir. D'accord. On ne saura pas qui ? Et non. La première lettre ? Non plus. Allô, bonjour. 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 Quel est votre prénom ? Je m'appelle Marie-Lise. Marie-Lise, enchantée. Bienvenue à vous. Quelle est votre date de naissance ? Écoutez, je vais donner la date de naissance de mon fils, parce que c'est pour lui que je vais poser la question. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Stéphane, et il est né le 29 du 6 en 67. 29 du 6 en 67. Que je vais vous demander si vous voulez bien, Marie, c'est de baisser un peu votre téléviseur. Oui. Voilà. Alors, que désirez... Oups là. Il a des armes. Dites-moi avec Stéphane. Sur son couple, il a un copain, et bon, il y a toujours des hauts et des bas, et je voudrais savoir si ça va marcher entre eux. Carte flottante, les armes. C'est-à-dire qu'on doit s'armer de patience, ou s'armer de quelque chose, en tout cas dans le couple, ou dans la vie en général, pour pouvoir justement être bien. Mais vous inquiétez beaucoup pour lui. Ben oui, je m'inquiète tout le temps pour eux. J'ai deux enfants, mais je m'inquiète tout le temps pour eux. Oui. Mais c'est sûr qu'il a une orientation qui est un petit peu plus difficile pour de la stabilité. J'ai dit un petit peu plus difficile, parce que ce n'est pas parce qu'on soit homo, hétéro, n'importe quoi qu'on a envie d'être, que ce soit facile et simple, l'amour. Mais c'est vrai que dans ce milieu-là, c'est toujours un petit peu plus difficile, un petit peu plus compliqué. Alors, il a quand même des protections qui sont là. Mais honnêtement, moi, je n'ai pas l'impression qu'il reste avec... Non, trop de sacrifices sur la fusion, une clé de réussite. Pour moi, il change de copain. Il ne restera pas avec ? Non, parce qu'ils se disputent beaucoup, ils se font du mal mutuellement. La personne qui est avec lui, je pense, exagère parfois. Donc, quelque part, il n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Ce n'est pas tout de suite dans l'immédiat qu'on va partir ailleurs. Mais à un moment donné, il y a vraiment quelque chose qui se casse. Et il aurait des nouvelles même de quelqu'un d'autre. Il penserait même à déménager. Donc, il a de nouvelles choses en tête. Donc, il faut le laisser faire le cours de sa vie, suivre son chemin. Et vous allez voir, pour moi, ce n'est pas du tout négatif. Ce n'est pas négatif, non. Voilà pour vous, Maryse. Eh bien, c'est bien, c'est gentil. A très bientôt, Maryse, et merci. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Ça va, c'est gentil. A bientôt. Bonne journée, au revoir. Oui, au revoir, merci. 0-905-82-905. Ça, c'est le numéro de téléphone pour joindre Nicolas en direct. Voilà, il est là en pleine forme jusqu'à 10h pour joindre nos experts spirituels sur la ligne privée. On vous en parle tous les jours parce que c'est une ligne accessible 24 sur 24 et 7 sur 7 pour 1,75€ la minute. Eh bien, c'est très simple. Sous-titrage Société Radio-Canada